salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour un challenge ça fait longtemps que j'ai pas fait de challenge il me semble et là j'en ai trois en tête donc il y a celui-ci qui est le lipstick makeup challenge je vais vous expliquer il y a le random color challenge aussi que j'ai envie de faire et je viens de voir le one deep challenge donc vous aurez les trois mais je sais pas quand je vais pas vous faire juste une semaine avec des challenges parce que ça n'intéresse pas tout le monde mais je vais les éparpiller sur les semaines à venir je pense donc là le lipstick challenge make up challenge je l'ai vu sur le compte instagram de marche make up donc je vous mets le lien de son instagram en barre d'infos alors j'ai pas les règles à proprement parler ou quoi que ce soit j'ai juste vu qu'elle avait fait un live avec ralph addict simpson quelque chose comme ça fin de façon si vous regardez les photos de marche vous aurez le lien vers l'autre chaîne et en fait il faut se maquiller qu'avec des rouges à lèvres comme son nom l'indique j'ai pas vraiment vu de règles circuler elle a pas mentionné de règles j'ai pas cherché ailleurs je vous l'avoue maintenant je me suis dit il faut se maquiller des rouges à lèvres c'est pas bien compliqué donc c'est là j'ai juste fait mon teint donc fond de teint poudre anti cernes et pour 11h et mes sourcils j'aurais pu les faire avec des rouges à lèvres liquide on est d'accord mais j'aurais dû les faire colorer et je fais pas ça donc voilà donc là on va j'ai pas fait le reste de mon teint donc le teint je pense qu'on fera après blush highlighter je vais essayer alors je dis bien essayer parce que je sais pas si c'est potentiellement possible pour tout mais de faire de pas prendre les mêmes rouges à lèvres pour les yeux le teint et la bouche maintenant ce qui est highlighter je pense que j'aurais peut-être un peu de souci parce que je n'ai pas exceptionnellement de beaucoup de rouges à lèvres qui peuvent me servir donc voilà mais bref donc là je vais me rapprocher et on va taquer tout ce fait le make up des yeux donc moi j'ai juste appliqué mon j'ai du mal à trouver mes mots mon ventin un peu d'anti cernes et j'ai poudré tout mon arcade avec un fard beige comme ça j'ai pas besoin de base pour des produits liquides donc on va faire ça et c'est pas collant et c'est parfait donc donc j'ai préparé bien sûr mais je ferai start puisque c'est ceux qui séchent plus vite les sugar pills j'ai pris un nyx lingerie le sephora noir parce que pour le mascara je ne sais pas donc je vais tenter avec les rouges à lèvres aussi j'ai pris les glitter switch de chez essence qui sont des fards pailletés enfin des rouges à lèvres que quand vous pressez ils sont pailletés mais ça je sais pas si ça va aller j'ai pris les rouges à lèvres métalliques de chez earth révolution donc c'est celui-là que je pense que je vais essayer en highlighter mais je voudrais aussi l'utiliser en semi cut crease pour faire un côté métallique à ma paupière c'est pas que ce n'est que du mat j'ai sorti le catrice donc là c'est un très vieux c'est le corail corallicius pink comme ça je me suis dit en bleu chapette sympa c'est un corail donc ça ira avec tout il minère ce chat et j'ai également sorti deux faux collures mais je sais pas si je vais m'en servir donc je vais commencer avec les geffrey star donc je vais prendre le scorpio qui est ici et le christmas cookies j'ai préparé et des petits pinceaux pour estomper donc là je vais prendre celui de chez elsa make up comme ça et on va commencer c'est je vais mettre le christmas cookies en coin externe et dans le croup de paupières donc je vais faire un oeil par un oeil puisque comme ça sèche relativement vite il faut le temps de travailler quand même donc moi qui travaille jamais de produits crème je suis servie mes bestiots sont en train de foutre un cirque pas possible donc on dégrade en creux après ça se dégrade bien on insiste bien sur le bord pour pas que ça fasse une barre dégueulasse et mais ça se travaille bien en fait mais c'est pas mal que la couleur est sympa donc j'ai tout de suite en profiter pour faire donc là je vais faire l'autre côté la couleur est aussi belle sur les yeux que sur les lettres voilà on y a drapeau fini après alors je prends le scorpio pour intensifier mon coin externe je porte le même pinceau pour dégrader alors j'ai un peu peur pour la muqueuse parce que je sais pas trop si mes yeux vont supporter on verra bien je suis bluffé ça se travaille super bien alors je vais mettre une autre couleur sur la partie interne de ma paupière mais laquelle j'essayerai bien le glisseur je pense ici ça c'est bien foncé c'est le glisse bleu donc là je vais prendre un pinceau un peu plus plat qui est l'huile technique on va pas en mettre deux trous et on va estomper ça s'estompe tout seul et je reprends le pinceau tout de suite avant que ce soit trop trop sec pour bien dégrader je vais l'essuyer tout de suite pour pas qu'il y ait du foncé dessus pour dégrader l'autre côté après après on essaie d'appuyer dessus voir si on voit les paillettes donc là je vais reprendre un petit peu du christmas cookies sur le dos de ma main pour estomper un peu mieux le glisse enfin normalement c'est censé du mot je travaille d'abord sur le dos de ma main et avec un pinceau propre tout de suite sur flou que le bord parce que j'en ai remis un peu trop et on va en pressant avec le doigt si les paillettes s'actives moi un peu ouais oh oui ça marche bon après les voies main moins que sur les lèvres mais ça marche ou j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien alors je vais prendre un petit pinceau comme ça je n'ai pas de marque j'ai des cheveux partout je reprends le glitter switch pour mettre en quatre scie donc on prend un peu sur le dos de ma main donc là je vais estomper direct au doigt je reprends ce pinceau là et le christmas cookies pour bien dégrader alors ensuite pour la partie interne je vais mettre un de ceux ci alors je sais pas lequel donc je vais définitivement prendre celui ci qui est le majestic je pensais prendre celui ci en highlighter mais c'est très rose donc à la limite peut-être celui ci on va voir j'en mettrai en coin terme ah ben non si je m en coin terme je peux pas le mettre sur mon truc car les gloss ça va coller les grosses pour écouter je vais déjà mettre le majestic en espèce de semi que de cuisse donc je prends celui-là avec un pinceau comme ça nous on va y aller carrément avec l'embout mais une fois estompé il n'est plus aussi beau en fait je suis déçu je suis déçu 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 voilà bon après ça va c'est pas catastrophique pour un bleu rose qui est le fantasy je vais mettre un peu en coin terme ou si joli je suis dit ou ni donc là on s'en est servi alors en muqueuse je vais déjà mettre le scorpio je prends des petits petits pinceaux crayons de de sa nanaise je prends un petit peu de produit sur le dos de ma main et on va essayer de mettre ça en muqueuse maintenant c'est un choix trouble ça y est moins bof ça se voit pas des masses et je vois trouble mais bon on y va c'est challenge pas pour du 7 ça pique mon dieu et c'était pas une bonne idée pas une bonne idée du tout du tout ma chérie alors je vais passer au rouge à lèvres noirs de chez séphora pour les cils puisque je pense pas insister plus que ça sur les yeux je trouve que c'est déjà pas mal chargé pour un make-up avec des avec des rouges à lèvres ça sera pas laissé les plus freinés du monde mais ça marche voilà on va laisser sécher un peu et j'ai bien envie de remettre le christmas cookies sur les cibles ou bas ce que j'en pensais jamais essayé moi on va mettre une deuxième goûte noire non pas une tâche nous nous faire ça pas bien non je sais pour la victoire on va écouter dans les yeux je pense qu'on est bon non je suis pas trop mal alors sur l'emploi je vais prendre donc le choralista la choralissius pink de catrice et j'en mets sur ma main où je suis en train de le casser et avec ma petite éponge j'en prélève et je m'en sers en tant que blush donc merci linda albert puisque c'est ce qu'elle fait tout le temps du coup je vais piquer l'idée bon là j'ai un petit peu que c'est ma mère donc on bled mais 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 c'est joli ou c'est très joli en blush il est plus bon en blush quand vous allez vous j'aime bien oh je crois que je vais réutiliser et c'est pas collant un petit coup de fixateur après par dessus si vous voulez le garder enfin pour être sûr qu'ils se barrent pas mais j'aime bien j'aime bien 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 beaucoup bon toi tu vas rester dehors et donc pour l'highlighter je vais prendre un de chez essence qui est le 54 mais je sais pas lire la teinte alors j'ai plus de place sur ma main donc pareil j'en prélève j'en prélève et pareil avec ma petite éponge je m'en sers en temps qu'elle est du tout ce que ça va donner que ça fonctionne ça fonctionne très bien bon après c'est discret parce que je mets d'habitude mais reforcer un peu la dose j'adore l'odeur de ces petits rouges à lèvres sur le bonbon oh mais j'aime bien tout ça un petit peu sur le bout d'une île le mécanement au bout donc il est à l'arrache bon j'aime bien je trouve mon temps très joli donc on peut passer aux lèvres et du coup je sais pas du tout le cas mètre je souhaite le mdiciste puisque c'est le seul que j'ai pas utilisé chez geffrey star donc les poches pas ce qui ne se n'ira pas soit que je me mets le nix nagerie en teinte sont prêtes mais ça sera peut-être un peu foncé il faut qu'à l'heure je pense que c'est celui qui est là mieux ou alors qu'à la mort le triffeur mon coup parce que sinon j'ai parti bon là il faut que j'arrête de respirer parce qu'il pue bah à part qu'il manque un peu de mascara sinon j'aime bien j'aime bien les yeux j'aime bien la bouche j'aime bien le teint le teint je suis bluffé par le rouge à lèvres je pense que j'ai pas mal m'en servir printemps été là je vais le laisser dehors pas ranger dans le tiroir où je me sers pas parce que j'aime beaucoup j'ai quand même vous montrer très déçu ben voilà écoutez je suis assez bluffé le résultat alors après oui j'ai un petit peu une petite tâche ici sinon c'est pire en plus il y a de la paillette il y a du métallique il y a du mat et oh là là le rouge à lèvres en blush là où je suis conquise je pense que vous le reverrez plusieurs fois en vidéo ce petit rouge rouge blush rouge à l'ajout voilà c'est du plus du rouge à lèvres c'est du rouge à l'ajout j'aime beaucoup après peut-être le mettre avant de mettre le fixateur ou ou la poudre si vous utilisiez une poudre translucide après ça fera peut-être un peu moins de louis j'aime beaucoup je suis scotché je suis sûrement que tu j'adore mais non j'ai été rougé partout donc ben voilà ce qui conclut ce challenge je suis assez bluffé je crois que vous l'avez compris donc voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette challenge n'hésitez pas à me taguer et à taguer marche make up si jamais vous refaites ce challenge vous avez son le lien de son instagram en barre d'infos elle a gagné une chaîne youtube mais je sais plus trop ça fait longtemps ou pas longtemps qu'elle a sorti une vidéo donc je vous la mets quand même en barre d'infos vous pourrez aller voir et voilà n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne ça fait vraiment plaisir de voir le compteur aller vers le haut et d'activer la petite cloche pour pas rater des petites prochaines vidéos et donc on se retrouve jeudi avec une autre vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous